bonjour à tous on se retrouve pour la poursuite de la carrière avec la fiorentina nous sommes le 26 décembre 2018 donc on va approcher de la période du mercato hivernal on a déjà quelques recrues je vous ai présenté dans les épisodes précédents et là donc là on a quelques matchs à jouer j'ai voulu montrer il ya parme gêne donc ces deux équipes assez faible en championnat et puis ensuite il ya un match contre brescia en coupe d'italie 8e de finale et enfin on reprend les matchs retour donc il y aura une grosse pause pendant l'hiver donc on va on va jouer ces matchs alors je vais les simuler si ça vous dérange pas on va faire ça tout de suite l'idée étant de d'avancer un peu plus vite dans cette carrière comme je le fais aussi sur l'autre carrière l'image qui sont moins intéressants même si c'est vrai que c'est des matchs contre les équipes plus faibles on pourrait marquer des buts mais bon je préfère vous présenter les gros grosses affiches et là ça se commence pas très bien premier but pour parme la 20e mais simone qui égalise et qui rouvre son compteur de buts allez faudrait gagner ce match il faut gagner mirallas pour le 2 1 allez ça me va comme résultat et c'est bon trois points c'est important ils reviennent de loin les joueurs je pense avec le 1 0 bien joué bien joué mirallas qui a fait le taf et simone enfin qui a marqué ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc on est deuxième avec 37 points il torino qui nous suit près mais on a fait on fait l'écart avec avec la s rom donc ça c'est plutôt bien à l'extérieur contre gel qui est qui est vraiment dans les au fond du classement donc on peut faire un petit quelque chose profiter de notre bonne forme du moment carton rouge peut-être l'occasion d'aller d'aller pousser des marques un but c'est non il marque quand même pandève et ça c'est quand même qu'on réalise et la voie mais il rentre à la place de 8 sandro 2 0 roulalala biragi pour le demain allez on va faire deux partout a pas poussé assez bien c'est donc bien gérer les mecs ils étaient à 10 ils ont quand même gagné le match je voudrais en tirer les enseignements qui s'imposent malheureusement j'ai pas beaucoup de stats à vous présenter on va regarder combien on est et on est toujours deuxième torino avec un match de retard qui est du coup à 37 points et la s rom qui est à 34 points donc ça ça va mais là c'est dommage quatrième défaite de la saison pour nous c'est comme ça alors le mercato d'hiver a démarré et on a récupéré nos recrues et je vais vous montrer la nouvelle équipe à laquelle on a droit maintenant ils sont tous sur la feuille de match sur les titulaires et j'ai même entre temps fait un échange on va commencer par lui d'ailleurs c'est donc celui-là vous l'aviez pas vu j'ai acheté nakamba qui est un joueur zibaboyen qui est excellent regardé ses stats les milieux défensif central il est agressif il fait les bonnes interceptions il a une endurance de dingue il est fort il est réactif il a de bon équilibre il a bonne stade de marquage passe courte passe longue regardez ça ce mec c'est un génie je sais même plus si on a vu les vitesses je vais maintenant où sont les stats de vitesse je sais plus accélérations sur 18 vitesses 75 c'est plutôt très correct il est encore en devenir c'est un joueur zibaboyen donc forcément c'est d'amour qui va un peu repasser sur le banc mais c'est énorme on a recruté alan saint maximin le joueur français qui va très vite mais qui a aussi des très bonnes stades de dribble bonne stade de passe c'est de cette puissance tir également il peut jouer à droite à gauche quatre étoiles de gestes ethniques quatre étoiles de mauvais pied donc lui il a rejoint l'équipe également je suis assez très que je suis assez content ce recrutement nous avons récupéré un défenseur droit qui s'appelle m babu contribution offensive forte il a de très très belles stats regardez ça il est endurant il va vite va très vite même il a une bonne force il peut bien défendre également il centre bien gros gros joueur 77 de général mais je pense qu'il a un potentiel de plus de 82 nous avons denis qui va pouvoir comment dire être un bon sub à siméon j'avais besoin de renforcer ce côté là on a enfin récupéré à lande donc un jeune joueur norvégien 18 ans seulement mais très très bon potentiel et il va vite regarde il va vite pour un mètre 93 87 kg il a très très vite on a chong chong c'est un ailier droit qui joue à manchester il ya les quatre étoiles de ma fille qui est en explique 19 ans seulement mais déjà un énorme potentiel donc ça c'est plus pour préparer l'avenir et puis mais de temps en temps il fera partie de l'équipe voilà principalement ce que j'ai pu recruter ce qui est plutôt intéressant je vais vous montrer autre chose je voulais peut-être déjà dit dans une précédente carrière je pense que pour ceux qui connaissent bien les carrières c'est vous êtes habitué à ça au mois de janvier il ya les des joueurs qui ont moins de six mois de contrats restants et donc ces joueurs là généralement plutôt des joueurs d'expérience souvent mais pas uniquement ces joueurs là vous pouvez les approcher sans passer par le club leur club vous n'avez pas besoin de payer le transfert au club et vous pouvez néanmoins les approcher leur proposer un salaire une prime à la signature et les embaucher pour le mercato enfin pour la saison suivante et c'est très intéressant ça permet parfois d'avoir des joueurs vraiment d'expérience avec des généraux un général assez fort mais vous auriez pas pu vous offrir avec les trois frères ah oui j'ai oublié de vous dire pardon j'y pensais pas nakamba qu'on a recruté on a échangé avec petzela un défenseur central donc ça va coûter petzela il avait 14 millions ça m'a raconté 5 millions de plus donc c'est pour ça qu'il nous reste 10 millions mais regardez la liste que je me suis fait donc avec des joueurs de moins de six mois alors pas cela alors à partir de ce jour là rafael pourquoi pas brésilien il est vieux mais ça peut être intéressant il va il va il va assez vite il ya naldo joueur très expérimenté là on voit ses stats où il va pas très vite mais il est très très fort puissance tire il fait beaucoup fronde pourquoi pas je les ai tous listés il ya dit maria dit maria en gaulle en gaulle dit maria qu'on pourrait presque avoir après ça dépend du salaire évidemment pas si vous avez 135 bon évidemment ouais c'est des gros salaires donc dit maria c'est un petit peu pas trop possible ça c'est plutôt des futurs balotelli pourquoi pas un retour de balotelli en italie sachant que il est encore il peut apporter pas mal de choses après il va vous semble vouloir être titulaire il demande un gros salaire mais on va je les ai listé un peu sans trop savoir moussa dembélé luxe chaud roi de matt à darmian pourquoi pas mathéo darmian 5 étoiles de mauvais pieds plutôt de bonne stats avoir compagnie vincent compagnie qui pourrait d'expérience qui peut rapprocher beaucoup après ces gros salaires storage joueur anglais pourquoi pas finir sa carrière enfin 29 ans il est très jeune encore après pareil gros salaire oui vision bon il dit girou c'est pourquoi pas de temps en temps en plus il prendrait si un salement à voir comme fabrique gas davidouis voilà voilà les des joueurs qu'on a con à lister je sais pas encore si je vais en approcher un je vais essayer pour être honnête qui en verra je vous tiendrai au courant évidemment alors on va jouer ce match de coupe contre brech ce qui a à l'italie pardon à domicile on va par contre on va faire tourner l'effectif justement ça va être intéressant à faire donc vous n'allez pas forcément voir les nouvelles recrues en tout cas partiellement on va voir ça on va vraiment faire une un gros changement donc on va commencer par les buts on va mettre la fond et je m'aperçois de toute façon on a je m'aperçois qu'on a que deux gardiens ça c'est peut-être pas terrible en défense centrale c'est chirini miancovic oui 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 ça on peut peut-être laisser comme ça en effet alors par contre c'est chirini biragi non on va mettre olivera on va tout changer mbabu il vient d'arriver donc on va le faire jouer nakamba je vais le faire jouer aussi par contre verrez tout à priori verrez tout j'ai bien envie de mettre j'ai bien envie de mettre nord garde voilà devant j'ai bien envie de mettre denis bnacis j'ai bien envie de mettre fernandez n'est ce pas ok d'abou mirallas saint maximin on va le faire jouer qui est à qui est à qui est à ceci dit on n'est pas sur beaucoup on n'a que le championnat en milieu à la coupe donc on voilà nos joueurs sont peut-être moins fatigué que si on avait aussi une compétition européenne mais c'est pas grave et nous voici au stade artenio franqui pour ce match de coupe d'italie la fiorentina qui reçoit brestia et brestia qui est en série b a priori et beaucoup beaucoup de nouveaux joueurs sur la pelouse avec notamment tennis emmanuel denis le nigérian nakamba qui touche son premier ballon attention c'est maximin n'en regarde qui est danois je crois fernandez nakamba oula attention les fautes ah ouais oh la 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 déconvenue dès le début de la rencontre avec ce but de très mollada pour brestia il ya eu un petit loupé d'à côté la fiorentina et pourtant le gardien dragovski n'était pas trop mal il a fait ce qu'il a pu et ben un zéro alors c'est quand même dommage de sortir maintenant n'en regarde or oui la passe décisive de n'en regarde pour dénisser cette frappe cette fois ci au fond des filets pour l'un partout et ben c'est bien joué le public exultant enfin libéré il ya eu un contre petite tête dénis ce qui n'était pas pas marqué à ce moment là premier but d'emmanuel denis sous ses nouvelles couleurs l'ancien joueur de de bruges il n'est pas c'est oui il va s'entraîner oh nous retourner de alain saint maximin la bicyclette pour finir au fond des filets quel but incroyable quel but incroyable en deuxième mi-temps pour le 2-1 du français oh là là regardez ça le centre le deuxième poteau il fallait le faire ce geste et en plus ça fait but quel geste incroyable quel but magnifique on en verra peut-être pas beaucoup de comme ça cette année en plus pour permettre à son équipe de mener au score excellent voilà vache et c'est ce que je disais il fallait être concentré personne à l'atterrissage du ballon à part à part un joueur de brescia et deux partout ça c'est pas génial vraiment pas c'est kevin mbamou qui est qui met le ballon bon ouais je sais pas trop je pas trop je trouve grand chose là dessus et l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible la tête de d'abou il me semble c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible j'ai vu rentrer je l'ai vu rentrer sur le ballon de Kevin Miralas j'aurais dû la jouer et où est personne Lenkovic Miralas oh la 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 oh la 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 il y a un bout qui siffle oh la la oh la 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 quelle catastrophe c'est dur ces matchs de coupe à chaque fois c'est la même chose on a vraiment du mal en plus on a renouvelé toute l'équipe on n'a pas marqué et ça rentre allez 3 partout le match de folie avec Narcamba Marvelous Nakamba la finition grâce à cette passe décisive d'Alande qu'il avait vu passer le jeune milieu regardez il temporise il le voit là tout là bas et Nakamba qui peut marquer ce but ce but pardon Marvelous j'adore ce prénom allez c'est encore possible et ce sera des pénaltys tir au but pour départager les deux équipes 21 tirs 21 tirs c'est dingue c'est peut-être un peu tout moche là bon on va regarder ça Miralas qui va s'y essayer les premiers oh c'est arrêté je vais aller à droite ouh c'est un nouveau également raté Allende qui est gaucher c'est oh décidément décidément qu'est-ce que c'est l'autre Torregrossa prendre l'élan c'est raté également Keza Keza qui ne tremble pas et qui marque le premier pénalty le premier tir au but de cette série allez il faudrait l'arrêter oui Dragovski qui a bien sorti qu'il fallait aller à droite magnifique allez Diabo ouf blanc qui rentre allez Dragovski peut-être là pour qualifier son équipe pour le tour suivant tout le monde compte sur lui allez à droite oui magnifique je crois qu'il n'y en a aucun qui est rentré côté côté Brescia c'est assez rare et c'est la Calife match très particulier en même temps l'équipe était complètement remaniée avec les remplaçants et les nouveaux joueurs on va dire bon ben après cette belle victoire au tir au but c'était un peu compliqué on a quand même fini par gagner ce match de coupe on jouera la Juventus au prochain tour en quart de finale regardez ça sur le calendrier et ce sera le prochain match après celui-là contre la Sampdoria que nous jouons à domicile après donc on aura la Juventus en Coupe d'Italie très très beau match en perspective ensuite Udinese pas simple Naples on recevra pas simple non plus qui est d'Overon on a un beau mois de février je vous propose je vous propose de finir tranquillement en simulant la Sampdoria voilà tout simplement et puis on se quittera là-dessus on va voilà on va simuler ce match on a domicile donc là cette fois-ci les cadres sont là Lafon Milankovic Victor Hugo Biragi Nakamba Benassi Verretu Kiesa Simeone c'est un maximum belle équipe ma foi je trouve que c'est pas mal puis un beau banc maintenant commence à avoir de la gueule et on se prend un but d'entrée Simeone sur pénalty pour l'égalisation merci Simeone allez là il faut gagner parce que j'ai oublié de vous dire qu'on est 3ème Torino est 2ème et 3 points d'avance donc putain c'est pas possible Saponard en plus c'est un autre joueur je suis en train de me dire il est de la Fiorentina aïe 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 allez Simeone pour le 2 partout oh le pénalty raté putain le truc le match de fou le match de fou ouais bah c'est un moindre mal le 1 partout le 2 partout mais putain ah ça fait pas nos affaires cette affaire ça fait pas nos affaires ouais 3ème la Fiorentina là pardon heureusement la S-ROM a dû faire match une voie perdue je crois ouais c'est ça la perdue et du coup Torino a gagné attention ils se détachent ils ont 5 points d'avance bon ceci dit on sera content si on finit 3ème à la fin de l'année je le signe évidemment mais voilà les poursuivants reviennent l'Inter le Milan se sont recalés là où ils doivent être c'est clair 5ème 6ème largement Sassuolo Kagliari commence à marquer le pas et Naples Naples grosse déception dans Kiza c'est certain j'ai Liverpool qui a aussi voulu acheter mais Kiza je ne vais pas le vendre c'est un joueur du club il va rester pour l'instant alors comme vous le voyez on a Dragovski qui n'est pas content il voudrait être prêté le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de gardiens je me demande si je ne vais pas devoir acheter un autre gardien pareil un jeune à potentiel je vais voir il faut que je regarde avant la fin de la perte des transferts nous sommes en retard développement des jeunes en l'espace de deux saisons réaliser un bénéfice de 3 millions avec la bande de jeunes joueurs ouais ouais ça va quoi rayonnement de marque c'est fait succès continental pas d'objectifs coupe d'Italie atteindre les 6ème de finale et ben c'est fait finir au milieu de tableau je pense que ce sera fait en 3 saisons on n'a pas de problème financier bon ok donc c'est ouais c'est pas c'est marginal offre de transfert pour Simeone conférence de presse on s'en fout offre de transfert pour Simeone 29 500 000 bah là aussi on peut vendre ça 50 millions on peut le vendre 50 millions mais moi j'ai envie de le garder je vais tenir bon je vais tenir bon parce que si je commence à vendre mes gros gros joueurs parce que c'est mes gros joueurs du club si je les vends parce que le but c'est quand même d'essayer de se qualifier en Ligue des Champions là je pense qu'on peut tenter le coup il reste une demi-saison on est quand même pas loin donc ça se tente donc voilà écoutez je vais vous dire à la prochaine fois pour le prochain épisode de cette série avec la Fiorentina carrière FIFA 19 donc nous serons le 29 janvier nous aurons un match en Copa Nazionale Coupe d'Italie donc face à la Juventus un gros poisson évidemment peu d'espoir en plus on joue à l'extérieur peu d'espoir mais on sait jamais voilà on va essayer de créer la surprise vous voyez les transferts Caravaral qui est parti au Bayern à là-bas qui est parti à Barcelone Jonathan Ta qui est parti à Manchester City j'étais assez intéressé par ce joueur là mais évidemment vu le prix compliqué et nous on a tenu bon on n'a pas vendu on n'a pas vendu Chiesa on n'a pas vendu Simeone j'espère les garder au moins une saison de plus et je pense qu'ils vont prendre de la valeur donc autant attendre à la fois pour le niveau du club mais aussi pour ses finances voilà écoutez que dire de plus pas grand chose on a des nouvelles recrues qui sont plutôt pour l'instant voilà ça risque d'être plutôt positif on est 3ème du championnat et puis voilà allez je vous dis à très bientôt merci à tous pour votre soutien et vos commentaires et vos partages